amis internautes bonjour alors aujourd'hui nous allons parler du philodendron une plante de la famille des aracées et là nous avons donc le philodendron pertisome on l'appelle philodendron monstera à ne pas confondre avec le monstera deliciosa dont les feuilles seront beaucoup plus grandes puisqu'elles pourront atteindre plus de 1 m de diamètre là il s'agit bien du philodendron monstera alors c'est une plante originaire d'amérique centrale voire d'amérique du sud vraiment des zones chaudes humides et chaudes et parfois c'est une plante finalement très facile d'entretien qui va faire un beau volume végétal dans votre intérieur qui a même cette particularité de dépolluer l'atmosphère de votre pièce donc vraiment une plante à conseiller également alors là vous en avez quelques exemples et là nous allons rejoindre Thierry pour vous montrer donc un jeune plante que j'ai trouvé voilà Thierry voilà Rémy alors voilà notre jeune philo alors cette plante est prometteuse là bien évidemment dans son petit pot là c'est pas génial donc on va tout simplement préconiser quand même de rempoter votre plante alors on va utiliser un substrat spécial plante verte composée généralement de tours de terreau un petit peu de sphane quelque chose de fibreux comme ça c'est important là c'est la base première il faut vraiment on le répète souvent vraiment acheter du terreau de qualité puisque là ça va vraiment permettre aux racines de bien adhérer et puis justement aussi de manière à ce que quand vous mettrez l'engrais l'engrais sera bien fixé aussi dans son substrat voilà alors pour le rempotage toujours la même chose il est important de bien traîner le fond du pot alors d'utiliser là puisque alors là encore j'utilise un peu en terre cuite je suis toujours donc pour le pot en terre cuite plutôt qu'un pot plastique ça sera beaucoup plus facile d'entretien mais ça je l'expliquerai ultérieurement là évidemment ce qu'il est troué vous mettez des morceaux de tessons des morceaux de pot cassé comme ça dans le fond voilà un petit peu d'argile on peut même en incorporer dans le terreau voilà alors là pour la dépoter toujours le parcours du combattant voilà donc là vous voyez déjà les racines sont déjà bien des bien développés voilà tu as de quoi couper oui absolument c'est un héritage qui fait attention de ta grand mère absolument c'est quand même alors alors tu vas tenir oui absolument alors l'engrais l'engrais organique voilà je vais en profiter de mettre un petit peu d'engrais organique voilà l'avantage de l'engrais organique c'est qu'il n'y a pas de risque de brûlure de racines voilà c'est naturel ça sent par contre ça rend bon ça se dissipe rapidement donc ça va donc là l'engrais remis on va mettre combien de fois dans l'année tu en mets deux fois dans l'année à quelle époque là tu en mets au printemps oui mars avril et puis après tu peux en remettre en septembre octobre septembre deux fois dans l'année c'est très bien donc tu as dit qu'il n'y avait pas de risque de brûlure donc c'est quand même super intéressant oui 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 au moins il n'y a pas de risque de surdosage contrairement à un engrais chimique que vous allez utiliser et que vous allez mettre comme ça dans votre trou d'arrosage là il sera fortement conseillé c'est dans ce moment là d'arroser donc l'engrais mais sur une terre légèrement limite mais là au moins avec cet engrais là il n'y a pas de risque de brûlure voilà tu peux lâcher tu peux lâcher voilà donc voilà la plante dans ce pot elle pourra rester quand même quelques années maintenant c'est une plante qui a tendance à pousser comme vous pouvez le voir là elle est formée de deux pieds de deux tiges donc elle va monter monter alors c'est une plante dont il sera conseillé de mettre un tuteur à moins que vous vouliez la conserver vraiment plutôt de forme trapu comme ça et à partir de ce moment là dès l'instant elle atteint une certaine taille vous pourrez tout simplement la couper l'extrémité pour vraiment la laisser vraiment une forme comme ça trapu d'une forme basse voilà alors quoi dire d'autre son exposition son exposition comme toutes ses plans c'est de préférence quand même une pièce lumineuse alors lumière mais quand même tamiser malgré tout comme pour la plupart des plantes ne la mettait pas en plein soleil derrière un rideau c'est parfait c'est quand même une plante que l'on trouve beaucoup dans dans leur pays d'origine a poussé dans les branches des arbres un peu d'ailleurs c'est même une plante épifique c'est une plante épifique je pense que c'est toujours une plante épifique une plante qui pousse dans les arbres mais qui ne pousse pas au détriment de l'arbre et une plante surtout qu'elle n'a pas besoin de terreau voilà en plus qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de terreau alors du coup c'est ce qui veut dire qu'elle est plus habituée à vivre à l'ombre des arbres ce qui explique pourquoi donc on peut la mettre dans une pièce lumineuse mais pas en plein soleil on va me demander aussi est ce que je peux la sortir absolument alors pendant la belle saison on peut la sortir c'est à dire que dans une belle saison c'est à dire printemps et été jusqu'à l'arrivée de l'automne vous pouvez la mettre dehors mais par contre pas en plein soleil encore là de préférence plutôt à longue ou mi-onde mais en tout cas pas en plein soleil alors on sait que les plantes ont une température minimale celle-ci on va la sortir à partir de 4 degrés alors faut pas descendre en dessous de 16-18 degrés voilà c'est vraiment très intéressant et après en température on peut monter jusqu'à l'intérieur jusqu'à 25 degrés sans difficulté sans problème question parasites c'est une plante quand même très solide très résistant le seul parasite qui puisse se trouver éventuellement c'est la cochenille carapace la petite insecte qui se colle sous les feuilles là une manière toujours très simple de l'éliminer vous l'enlevez carrément du brunoise ça se décolle très facilement et puis il faut vraiment en finir là encore utiliser de l'alcool avec un coton allié d'alcool que vous passez comme ça sur l'emplacement où il y avait la cochenille et là vous êtes sûr que vous n'aurez plus de cochenille fréquence d'arrosage la fréquence d'arrosage là encore la fréquence va dépendre en fonction de bien évidemment de la saison va dépendre de la saison de la luminosité puisque on va partir d'un principe c'est que la terre la plante ne s'arrose que quand la terre est sèche donc le meilleur moyen c'est de coucher la terre et seulement si la terre vous paraissait je vous arrosez donc je peux pas vous dire aujourd'hui si c'est une fois par semaine si c'est deux fois par semaine si c'est une fois par mois ça va dépendre en fonction de la saison alors là on vient de la rempoter là ce qu'on va faire là pour le premier arrosage on va tout simplement la tremper comme ça dans un saut d'eau on va la laisser comme ça quelques secondes du coup le pot en terre cuite lui aussi s'imprègne d'humidité et va restituer donc l'humidité à la plante tu m'avais dit que tu préférais les pots en terre cuite par rapport aux pots en plastique même si à chaque fois on le dit dans toutes nos vidéos il est important de le redire certaines personnes ne consulteront que le produit qu'ils recherchent donc Rémi pour toi on va mettre ça dans un pot en terre cuite l'avantage du pot en terre cuite c'est que l'humidité sera beaucoup mieux répartie que dans un pot en plastique ce qu'on peut lui reprocher au pot en plastique c'est que bien souvent le dessus de la terre peut paraître sèche mais le fond lui reste humide en permanence donc ça peut nous tromper dans le diagnostic alors que là dans un pot en terre cuite si le dessus de la terre paraît sèche le fond le sera doux d'autant voilà ça se fait uniformément voilà donc il sera beaucoup plus facile d'entretenir votre plan dans un pot en terre cuite en tout cas que dans un pot en plastique alors la petite question qu'on avait vu pour l'engraie là tu préconises qu'on a vu que c'est un agré organique mais le NPK alors il faut avoir quelque chose d'assez équilibré alors NPK azote, phosphore, potasse il faut avoir quelque chose d'assez équilibré c'est du 10-10-10 tout dépend après de la marque du produit que vous achetez en tout cas il faut quelque chose d'équilibré autant d'azote que de phosphore ou de potasse d'accord voilà une dernière petite chose alors les parasites j'en parlais tout à l'heure des cochenilles voilà là le principal désagrément qu'on peut avoir de cette plante c'est justement quand il y a des excès d'arrosage et là ça va tout simplement on va tout simplement constater des taches brunes, des taches foncées sur le feuillage ça sans aucun doute quand vous avez ça c'est que votre plante à un moment donné a été trop arrosée et malheureusement trop souvent ce qui se produit c'est que les gens arrosent leurs plantes et laissent finalement de l'eau dans la soucoupe alors là encore là j'ai de la bille d'argile donc finalement avec la bille d'argile dans la soucoupe et la bille d'argile que j'ai dans le fond du pot là il n'y a aucune ambiguïté d'avoir de l'humidité comme ça de l'eau comme ça bien au contraire puisque là l'hygrométrie l'hygrométrie la plante par évaporation va disposer de cette humidité par contre si vous aviez au contraire une soucoupe complètement remplie d'eau et que là du coup la plante trempe dans l'eau en permanence voire pendant plusieurs heures inévitablement votre plante va souffrir vous allez la mettre en souffrance puisque les racines là vont commencer à s'asphyxier et justement ça va se présenter comme ça sous forme de tâche sur le feuillage voilà donc laissez-la bien ressécher et ne faites pas d'excès d'arrêtage je crois qu'on a été complet tout est dit tout est dit voilà et même si on a compliqué quelque chose n'hésitez pas à nous poser des questions merci on vous répondra avec plaisir merci puis à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt